Voilà, c'est le moment maintenant d'écouter la parole du Seigneur. On va lire quelques passages de la Bible qui parlent justement du baptême et qui expliquent un peu pourquoi cette idée de baptême. A quoi ça sert ? Pourquoi certains se font baptiser ? Vous savez déjà, la Bible est composée de deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament et le... Ah, super, tout le monde est réveillé, le Nouveau Testament. Eh bien déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait non pas le baptême, mais il y avait ces rituels de purification. Vous voyez, l'eau, ça a toujours été le symbole de la pureté. On se lave. J'espère que vous vous lavez. Oui ? Dites-moi. Oui, vous voyez ce que... Donc quand je parle de laver, ça vous parle en fait. Vous voyez ce que c'est. Quand on ne se lave pas pendant plusieurs jours, il se passe quelque chose, c'est qu'on le sent et on a besoin de se laver. Eh bien, par rapport à notre être intérieur, c'est la même chose. Quand on n'est pas purifié intérieurement, quand le mal, les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les mauvaises actions, quand tout cela reste en nous et s'agglutine et qu'on n'est pas purifié, en fait, on se retrouve sale à l'intérieur. Et se retrouver sale à l'intérieur, c'est peut-être sans doute même pire que d'être sale à l'extérieur. Oh, ça ne se voit pas forcément, mais on le sent bien à l'intérieur de nous. Et donc, ce besoin de se purifier avec de l'eau, bien sûr, c'est symbolique, parce que quand on prend de l'eau et qu'on se lave, vous avez vu, dans beaucoup de religions, on se lave les mains, les pieds, on se purifie avant de se présenter devant Dieu. Et c'est donc uniquement symbolique, en fait, puisque l'eau, en réalité, ne lave que le corps. Mais on associe ça, dans la pensée, à se laver intérieurement aussi. Et alors, le premier qui parle de baptême, dans le Nouveau Testament, c'est un homme qui était dans le désert. Son prénom, c'est un prénom assez commun, il y en existe encore beaucoup aujourd'hui, il s'appelait Jean. Et d'ailleurs, on l'appelle Jean-Baptiste, parce qu'il baptisait beaucoup. Moi, j'aimerais beaucoup, un jour, qu'on puisse, dans la rue, me reconnaître et dire « Oh, Stéphane le Baptiste ! » Ça serait génial que les gens diraient « Mais t'as baptisé mon père, t'as baptisé mon frère, t'as baptisé ma belle-sœur, mon cousin, mon copain, voilà. » Ça serait génial. Bon, on en est loin. Mais prions pour ça. Prions pour que le Seigneur nous donne d'être des Baptistes. Bon, c'est une église Baptiste, ici. Vous avez compris le truc, église Baptiste, parce qu'on baptise, en fait. C'est bien ça, le sens. Donc, le premier qui baptise s'appelle Jean. Et on voit, quand il était dans le désert, on trouve ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 3. Il était dans le désert, et il s'est passé un truc incroyable pour nous, c'est que Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a parlé et lui a dit qu'il fallait qu'il aille baptiser. On trouve ça dans Luc 3, au verset 2. « C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. » Vous imaginez, dans le désert, il ne devait pas avoir grand monde, ça se trouve. Il était tout seul, souvent. Et là, Dieu lui parle. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, excusez-moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. » En fait, Jean propose un baptême qui symbolise la purification intérieure. Et donc, c'est pour le pardon des péchés. Donc, il parcourt les bords du Jourdain et il baptise tous ceux qui viennent vers lui. Pour le pardon des péchés. Et là, parmi la foule, il est dans un territoire juif. Les juifs qui sont autour de lui viennent et donc, ils ont la foi, en fait. On peut dire qu'ils sont de la religion, ils ont la foi. Et d'ailleurs, ils disent « Nous avons Abraham pour ancêtre. » Donc, en disant ça, il se présente devant Jean-Baptiste en disant « Mais nous, nous ne sommes pas des païens, nous avons la foi. » Alors, il ne dirait pas « Nous sommes chrétiens. » Il dirait « Nous sommes juifs, nous avons Dieu. » Abraham pour père. Et donc, ils pensent que comme ça, comme ils sont en fait de la maison, on va dire, pour eux, tout va bien. Et ils viennent pour un baptême de repentance. Vous avez bien entendu, ils sont là. Il disait aux foules qu'ils venaient se faire baptiser. Alors que les gens viennent se faire baptiser, Jean aurait pu être heureux et dire « Ils viennent se faire baptiser, c'est que tout va bien. » C'est qu'ils reconnaissent leur péché puisque c'est pour le pardon des péchés. Donc, ils auraient pu être heureux. Imaginez-moi si, avant que Djiri et Abel montent sur l'estrade, je leur avais dit « Rase de vipère. » Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Je pense qu'ils seraient repartis et ils auraient dit « En fait, il est fou. » Mais Jean-Baptiste leur a dit ça. Pourquoi ? Peut-être sans doute parce que ces gens qui venaient pour un baptême de purification, pour la repentance des péchés, en fait, ils se présentaient en se targuant de déjà faire partie de la maison puisqu'ils étaient avec Abraham pour père. Donc, en fait, pour eux, ils avaient la bonne religion, le bon Dieu, tout allait bien, donc c'était juste une formalité. Et lui, il leur dit « Non, non, pas du tout. » La repentance, elle doit être sincère. Et c'est quoi la repentance, en fait ? La repentance, ce n'est pas simplement dire « Oui, oui, ok, c'est bon, j'ai fait des trucs qu'il ne fallait pas. » « Bon, mais on n'en parle plus, c'est bon, ça ne compte pas. » En fait, la vraie repentance, c'est de reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu, savoir qu'on est coupable devant Dieu. Et quand on sait qu'on est réellement impur, à ce moment-là, quand on s'approche de Dieu, en vérité, on ne fait pas le mariole et on ne se présente pas en disant « Je suis de la maison. » Alors eux, ils pouvaient dire « Nous avons Abraham pour père. » Mais d'autres pourraient dire « Je suis de telle église. » « Je suis chrétien de père en fils depuis trois ou dix générations. » Pas de prétention. La repentance, c'est juste « Je viens à Dieu tel que je suis, pécheur coupable. » Et pour illustrer ça, j'ai choisi un texte. C'est dans Luc, toujours, au chapitre 7 et au verset 36. Vous connaissez sans doute cette histoire d'une femme pécheresse qui est venue alors que Jésus était invité chez quelqu'un et qu'il mangeait et cette femme est venue. Et on va voir au travers de cet épisode ce qu'est la repentance sincère aux yeux de Jésus. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pharisien, il y a plusieurs groupes de croyants parmi les juifs de l'époque et il y en a, c'est des pharisiens. Et donc, ils avaient un respect, c'est ce que nous disent les évangiles, un respect de la loi, il voulait appliquer la loi, il voulait être honnête devant Dieu. Et donc, c'est lui qui invite Jésus pour manger. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit que Jésus était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, au pied de Jésus. Pour ceux qui n'ont jamais vu des films de Jésus, vous savez qu'à l'époque, il mangeait allongé. Donc sans doute, au pied de Jésus, ce n'est pas sous la table, mais c'est derrière, en fait. Donc, elle pleurait. « Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. » Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui pardonne même les péchés ? » Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » La leçon qui est donnée à cet homme est nette. Quelqu'un qui devait 500 pièces comparées à 50, eh bien celui qui devait plus d'argent se sent beaucoup plus reconnaissant envers celui qui lui a remis la dette que celui qui ne devait pas grand-chose. Et en fait, cette femme pécheresse est au pied de Jésus, et si elle pleure, c'est bien parce qu'elle se sentait vraiment sale. Dites-moi, vous devez quoi à Dieu, vous ? 50 pièces ou 500 pièces ? Ça dépend des moments, on va dire. Il y a quand on vient, peut-être, pour la première fois qu'on découvre Dieu, par exemple, comme Jerry, Abel, quand ils disent qu'ils viennent là, qu'ils découvrent, quand on est confronté à la parole de Dieu, qu'on la lit simplement. Prenez une Bible, vous la lisez, et puis vous voyez ce que Dieu demande de nous. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est le dernier chant, ou celui qui était pour Abel, il y avait marqué que Jésus, il est sévère en ses exigences, mais riche en son amour. Oui, bien sûr, riche en son amour, mais sévère en ses exigences. Exigeant, c'est dur à dire ça. Et donc, quand on lit la Bible et qu'on voit ce que Dieu attend de nous, parfois on peut se sentir tout petit et se dire, est-ce que j'y suis ? C'est une bonne expérience, en fait, que de réaliser qui on est devant Dieu et de ne pas se présenter devant Dieu comme celui ou celle qui pense, comme tout à l'heure, on a vu, mais moi, je suis de la maison, j'ai Abraham pour père, ou je suis déjà membre de l'Église, donc moi, je vais vers Dieu, c'est facile pour moi. Non, toujours avec cette attitude humble devant Dieu. Un autre jour, Jésus a voulu encore enseigner sur ce qu'est la vraie repentance. Vous vous rappelez, il y a deux personnes, Jésus les présente, il dit qu'il y a deux personnes qui rentrent dans la cour du temple et puis il y en a un, encore un pharisien, il arrive et puis il lève les mains au ciel et il prie et puis il dit à Dieu qu'il est content, en fait, dans sa prière, et puis il commence à raconter à Dieu tout ce qu'il fait. Je jeûne deux fois la semaine, je crois, et puis je donne la dîme de tout, et puis je fais ceci, et puis je fais cela. Et donc, sa prière, en fait, c'est de l'auto-évaluation positive, on va dire. Donc, Seigneur, je te loue parce que je suis formidable, j'accomplis ta volonté, je suis génial, je suis bien, je suis... Et pas seulement, en plus, après, il se permet de dire « Et je te loue aussi parce que je ne suis pas comme l'autre là-bas que tu vois, qui est un pécheur et qui fait le mal. » Donc, après avoir dit tout le bien devant Dieu de lui-même, il dénigre un autre en disant « Ben voilà, je ne suis pas comme lui. » Et Jésus dit, pendant que ce gars-là a fait ça, les mains levées, et qu'il prie Dieu comme ça, l'autre, il est derrière, et il se frappe la poitrine, et il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Bon, bien sûr, il ne va pas voir Dieu, mais c'est une expression, en fait. « Priez, ça ne vous est jamais arrivé ici. » Moi, ça m'arrive souvent de regarder là-bas, dans la fenêtre, là, et surtout quand il y a du soleil, ciel bleu et tout, je regarde là-haut et je dis « Seigneur, on ne le voit pas, mais la hauteur nous fait penser à Dieu. Eh bien, cet homme-là, à cause de ça, il se sent tellement mal, à cause de son péché, qu'il n'ose pas lever les yeux au ciel. Il n'ose pas lever les mains. Pourquoi ? Parce qu'il sent que ses mains sont impures. Donc, lever les yeux et les mains vers Dieu, ça serait se reconnaître pur, et donc il préfère ne pas le faire, et se taper sur la poitrine, et dire « Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur. » Aie pitié de moi. Et Jésus conclut, en expliquant finalement ce qu'est la vraie repentance, et il dit « En fait, le premier, il ne sera pas justifié, mais le deuxième, celui qui s'est présenté devant Dieu humblement, lui, quand il va rentrer chez lui, il sera justifié aux yeux de Dieu. » Le baptême, c'est un moment où on confesse notre foi au Seigneur, mais en même temps, notre repentance, en fait. on se place devant Dieu comme quelqu'un qui n'est pas juste, mais qui demande à Dieu sa grâce. Ça ne servirait franchement à rien d'aller dans l'eau sans aucune foi et sans aucune repentance. Si vous ne croyez pas en Dieu et que vous voulez le faire juste pour pouvoir faire comme les autres, ça serait l'équivalent de ceux qui se sont présentés devant Jean-Baptiste et qui ont dit « Nous, nous sommes de la maison, nous sommes fils d'Abraham. » Ça n'a aucune valeur. Ce n'est pas le fait d'être plongé dans l'eau qui fait de vous un chrétien, c'est parce que vous êtes devenu chrétien que vous voulez aller plonger dans l'eau. Parce que vous avez la foi et que vous avez vécu cette repentance. Alors, tout le monde ne la vit pas de la même manière. C'est vrai. Il y a des gens, pour eux, la repentance, c'est qu'ils tombent à genoux, ils pleurent, ils sont devant Dieu et ils ont l'impression que Dieu va les écraser. Et là, ils sentent que Dieu les relève et les encourage et ils se sentent aimés de Dieu. Il y en a qui ont vécu ça ou pas ? J'espère. Oui. De se sentir vraiment comme transporté. Moi, la première fois, toi, tu as parlé, ça fait 10 ans. Moi, ça fait 31 ans, mon baptême. Donc, je suis chrétien depuis 31 ans et demi. La première fois où j'étais dans une église, c'était un dimanche, après-midi, il y avait des baptêmes aussi. Et je me rappelle très bien que je suis rentré en me disant « Je commençais à lire la Bible depuis quelque temps mais je croyais que Dieu existait mais j'avais la foi, mais bon, enfin, une foi pas tout à fait pleine. Je n'avais pas tout compris encore. Et je sais que pendant la prédication, en fait, il y a eu comme un déclic, ça a totalement changé. Et quand je suis sorti, pendant le culte, enfin, pendant ce moment-là, en fait, moi, j'ai eu des larmes. Mais vraiment des grosses larmes, quoi. Ceux qui connaissent mon copain Rodolphe qui est pasteur aussi maintenant depuis un bout de temps, comme moi, eh bien, je vous dis, quand Rodolphe était à côté de moi, je pleurais alors que j'étais un dur. J'avais 19 ans. J'étais un dur, j'étais le caïd de la bande et je me suis levé là et je pleurais sur mon péché, en fait. On ne m'a pas dit maintenant, il faut que tu pleures pour pouvoir prouver que tu es un chrétien mais j'ai pleuré, en fait. Dans l'église où j'étais, c'était à Dijon, il y avait une croix aussi, comme ça. Et quand je regardais sur cette croix, ça m'a pris au trip, en fait. J'ai pensé à ce que Jésus a fait sur cette croix et, eh bien, je me suis repenti, en fait. Je n'étais pas forcément... Enfin, je n'ai jamais tué. Mais vous savez, on dit souvent que je n'ai jamais tué, que je n'ai jamais volé et tout. Moi, il y a une partie, je peux le dire, mais l'autre, je ne le dis jamais parce que sinon, je serais un menteur en plus. Donc, je n'ai pas été parfait, loin de là. Et j'ai su ce que c'était, en fait, la repentance. Et à partir de là, quand on se repent, en fait, on n'est pas devant un Dieu qui nous écrase, qui nous rejette. C'est un Dieu qui nous aime, en fait. Jésus, lui-même, a été baptisé. Et vous vous rappelez, il y a deux mois et demi, j'avais parlé lors du baptême de Dario, que le véritable baptême, celui dont Jésus parlait, c'était sa mort. Il avait dit qu'il avait hâte que ce baptême arrive. Et même, il y a un autre texte, on ne l'avait pas lu la dernière fois, où, vous vous rappelez, c'est l'épisode où il y a deux disciples de Jésus, deux des plus connus, Jacques et Jean, qui avaient demandé à Jésus s'ils pouvaient être l'un à droite et l'autre à gauche quand ils seraient au royaume des cieux. Donc, en gros, ils s'intéressaient, eux, pour l'au-delà. Si on pouvait être juste à côté de Jésus, on serait quand même bien placés. Et puis, Jésus leur a posé une question, vous ne savez pas ce que vous demandez, et il leur dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Or, Jésus avait déjà été baptisé, un baptême dans l'eau par Jean-Baptiste, mais il parle d'un autre baptême. Et c'est justement ce baptême, c'est sa mort à la croix. Pour lui, c'était ça le véritable baptême. Et c'est à cela que notre propre baptême se rattache. On voit un texte dans l'Épître aux Romains, donc la lettre de Paul aux Romains, où il parle justement de ce lien entre le baptême et la mort. J'espère que ça ne vous choque pas qu'on parle de mort, mais le baptême, on est obligé en fait, puisque ça parle vraiment de ça. Donc c'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, 6 pardon, l'apôtre Paul venait de dire à la fin du chapitre 5, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. C'est l'annonce de l'Évangile en fait, que quand on se repent devant Dieu, plus on a péché, finalement, avant, plus Dieu nous fait grâce, en fait. Et s'il y a eu beaucoup, beaucoup de péchés, et bien Dieu fait beaucoup, beaucoup de grâce et il pardonne beaucoup. Et l'apôtre Paul anticipe, puisque c'est une lettre, ce n'est pas un échange verbal, c'est une lettre, l'apôtre Paul anticipe la remarque de certains qui pourraient dire « Mais alors, ça veut dire que si on péche beaucoup, Dieu pardonne beaucoup, alors à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas pécher encore plus pour que Dieu pardonne encore plus ? » Puisque de toute façon, il pardonne toujours apparemment. Et donc, là, l'apôtre Paul va en profiter pour donner une leçon, il dit « Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? » La grâce, c'est le pardon de Dieu immérité ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quand on se fait baptiser, on ne pense pas toujours à ça en fait. Parce qu'on vient là, on dit ce qui se passe, notre foi, notre joie, on applaudit même et plouf, on sort de l'eau et tout. Mais entendez cette parole et retenez, notamment les jeunes baptisés là, retenez, c'est dans Romains chapitre 6. L'apôtre Paul qui dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Donc le véritable sens de notre baptême, il a bien un rapport avec la mort de Jésus. « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Et ça, c'est l'espérance des chrétiens, en fait. Quand nous sommes baptisés, nous affirmons notre foi en Jésus qui est mort et ressuscité. Il y a une partie qui est visible pour nous, c'est quand on plonge dans l'eau, ça symbolise la mort et quand on sort de l'eau, ça symbolise la résurrection. Alors la résurrection, pour nous, je vous le dis, elle n'est pas totale pour l'instant. Je le vois tous les jours. Quand je me lève et que j'ai un peu plus mal au dos que quand j'avais 20 ans, je me suis dit, « Ouh là là ! » Il y en a, c'est pire que moi. Et donc, les douleurs, les souffrances, ça fait partie de notre vie. Plus ou moins, ça dépend des personnes. On n'est pas libéré totalement parce qu'on est chrétien des contraintes de la vie, des souffrances, des ennuis, mais on a cette espérance que par notre baptême, nous avons bien été associés à Jésus. Et c'est la promesse qu'il donne, et on le trouve dans cet Épître aux Romains, c'est que tout comme Jésus est mort, nous aussi, nous sommes morts pour le péché. Et tout comme il est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Et il y a des conséquences très pratiques, en fait. Pour l'apôtre Paul, une des conséquences pratiques, c'est que, puisque tu dis que tu es mort, chrétien, tu dis que tu es mort et ressuscité avec Jésus, alors à ce moment-là, tu dois marcher comme Jésus a marché. On le trouve donc dans la suite, toujours dans Romains 6, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Ça ne veut absolument pas dire que vous êtes totalement débarrassé du péché et que ça ne vous arrivera jamais. Un petit coup de colère, un petit truc, des petites magouilles des fois, peut-être que vous serez tenté, mais vous n'êtes pas obligé de succomber. Quand on est chrétien, on est né de nouveau, on a changé de vie et le Seigneur nous appelle, on le voit très souvent dans l'écriture, nous appelle à vivre comme Jésus a vécu, à lui ressembler davantage et ça, c'est le rôle de la sanctification. Quand on est chrétien, on est rempli de l'Esprit de Dieu et cet Esprit de Dieu nous pousse, nous pousse à vivre comme Dieu le demande. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, vous en connaissez d'autres, il y en a neuf, vous avez reconnu, le fruit de l'Esprit. Tout cela, c'est quelque chose qu'on doit laisser grandir en nous et pour cela, ça ne se fait pas forcément tout seul, il y a une partie, c'est Dieu qui le fait en nous mais il y a une partie aussi, c'est nous qui demandons, c'est nous qui voulons plaire à Dieu, c'est nous qui mettons en œuvre la grâce de Dieu aussi dans notre vie. Dieu nous a donné des moyens pour ça. Par exemple, on a entendu parler tout à l'heure de lire la Bible. Lire la Bible, ça nous sanctifie parce que quand on la lit, on voit quelle est la volonté de Dieu et des fois, ça pique. Non ? Ça vous arrive ? Et heureusement, ça veut dire que c'est efficace. Ça pique parce qu'on sent qu'il y a un truc qui ne va pas et on est transformé. Et il y a des choses, des fois, ça ne piquait pas peut-être avant et puis plus on fréquente l'Église, plus on fréquente la lecture de la Bible et la prière, plus ça va piquer. Dès qu'il y a un petit truc, il y a une alerte, ça pique. Conclusion, le baptême et toi. Je me permets de vous tutoyer ? Ça fait bizarre comme phrase, je me permets de vous tutoyer. Parce que je parle à plusieurs, ça va. Sinon, si vous dites à quelqu'un tout seul, je me permets de vous tutoyer, c'est un peu comme si on hésite entre les deux. Donc, le baptême, ça a un lien avec la purification, le fait d'être pur aux yeux de Dieu. C'est la repentance. Alors, je pose la question à chacun d'entre nous. Chacun est concerné. Est-ce que tu as envie d'être lavé, d'être pur, d'être purifié par Dieu ? Est-ce que tu as envie, est-ce que tu as senti déjà ou est-ce que tu le sens encore ce besoin que Dieu vraiment purifie ton cœur ? Des fois, on le chante à l'Église « Purifie mon cœur ». Est-ce que c'est vraiment ton désir ? Est-ce que tu as peut-être besoin de recommencer avec Dieu ? On a entendu Abel qui dit il y a eu un moment cette envie de recommencer, cette envie de suivre Dieu comme tout à nouveau, de reprendre le chemin. Est-ce que toi, tu as envie de recommencer avec Dieu ? Si tu le veux, c'est possible. Si tu n'es pas baptisé, je pose la question « Qu'attends-tu ? » Le baptême, ce n'est pas quelque chose qui va te sauver en soi, ce n'est pas quelque chose qui va te purifier en soi, mais par contre, c'est un engagement envers Dieu. On l'a vu en préparation au baptême, c'est un engagement envers Dieu, mais le premier qui s'est engagé, ce n'est pas vous, c'est Dieu. quand Jésus est mort sur la croix, lui, il s'est engagé, il a donné sa vie pour nous, et donc, en contrepartie, en fait, il nous demande de le suivre, de nous engager avec lui. C'est lui qui a institué le baptême, la parole de Dieu. Dieu a parlé à Jean-Baptiste et ensuite, Jésus a demandé à ses disciples quand il est reparti au ciel, il a demandé à ses disciples de baptiser, de faire des disciples et de baptiser. Donc, si tu as envie de te faire baptiser, n'hésite pas, tu as entendu que Abel et Jerry ont été accompagnés et c'est possible aussi un accompagnement pour savoir ce que c'est plus en détail le baptême. Et si tu as déjà été baptisé, parce que là, parmi nous, il y en a beaucoup, eh bien, ce jour de baptême est là aussi pour te rappeler l'engagement que tu as pris envers Dieu. Rappelle-toi, tu t'es engagé à avoir une bonne conscience envers Dieu. Si tu fais fausse route, si tu t'écartes du chemin, il y a toujours un retour possible. Ce n'est pas la peine de rester en se disant de toute façon, foutu pour foutu, maintenant, non, c'est toujours possible de revenir auprès du Seigneur. Pour revenir, pour avoir une conscience pure, lavée, c'est possible de s'approcher de Dieu et de lui demander sa grâce, son pardon. Je termine par un verset toujours de l'apôtre Paul, plutôt deux versets dans Ephésiens. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable. Adieu.